Musique Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce lundi 13 mars 2023. Après toutes les frayeurs de ce week-end de vendredi, on se remet doucement et on prépare une semaine qui va être chargée. Et bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon contenu, si vous aimez mon contenu, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite l'actualité qui est quand même assez lourde déjà, on ne va pas forcément revenir totalement sur ce qu'il s'est passé au niveau de la Silicon Valley Bank. Donc étant donné que je vous ai fait un thread et une vidéo samedi dessus, donc je vous invite à aller regarder ça, vous le retrouverez notamment sur mon Twitter. Par contre on va commencer à ce qu'on commence à voir les officiels qui commencent à prendre la parole, ce qui est plutôt positif. Alors déjà on avait une prise de parole qui était plutôt modérée dans un premier temps, avec justement le fait que les US ne baileraient pas, ne sauveraient pas justement la banque. Alors là dessus, il faut mettre des gros guillemets, ça veut dire principalement qu'ils ne vont pas sauver les investisseurs de cette banque, mais ils ont décidé de couvrir l'ensemble des dépôts qui étaient effectués, donc l'ensemble des personnes ayant fait des dépôts au sein de la banque, pas les personnes qui ont investi au sein de la banque. Donc c'est deux choses séparées, ce qui est plutôt positif. Pour rappel, la Silicon Valley Bank est une banque de dépôts qui n'est pas une banque d'investissement, qui est un vecteur très très fort différenciant par rapport à 2008. Les autres éléments à prendre en considération par rapport à l'ensemble des impacts que l'on pourrait avoir, on a Goku qui nous donne les différents capitaux, enfin VC qui se trouve justement dedans, on a quand même ASSZ qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est un des plus gros capital risque présents sur le marché de la crypto, donc avec quand même 3 milliards bloqués quasiment. Et ensuite, nous avons les grosses sociétés qui peuvent être impactées avec Cycle, on va en discuter tout à l'heure, 3,3 milliards, on a Bill.com, on a Roku, on a BlockFi, on a Roblox, et ça c'est uniquement ceux qui l'ont déclaré. Je pense qu'on a un sacré nombre à côté. Alors du coup, dessus, la réflexion qu'il faut se poser, c'est qu'elle va être la part de remboursement sur ces sociétés-là par rapport à l'État, et ça fait partie des points justement cruciaux qui ne sont pas encore donnés. Est-ce que oui ou non, l'État va couvrir l'ensemble de ces sociétés-là ? Est-ce que ça va être uniquement les petits dépositaires, donc sous-entendu les personnes qui vont voter ? Est-ce que ça va être les grosses sociétés ou non ? Ou est-ce qu'il va y avoir des plans de refinancement ? En tout cas, pour l'instant, il n'y avait pas d'élément directeur, tant que justement la restructuration de SVB et des assets de SVB n'était pas finie, savoir si on allait avoir un repreneur ou non, pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Par contre, on sait qu'on a un petit peu d'avance au niveau de la Fed, étant donné qu'on a quelques petits soucis. Il est noté qu'il y a 620 milliards de dollars qui sont justement des pertes non réalisées au sein des banques. Pour rappel, comment ça se fait qu'on puisse avoir ça ? Le système d'une banque, c'est que je récupère l'argent des dépositaires, je garde une partie en cash pour pouvoir rendre, et le reste, je le place sous forme de bons au trésor, par exemple, dans lequel je vais avoir une rentabilisation de ce bons au trésor. Ça sous-entend aussi qu'au moment où je l'achète, ce bons au trésor, peut-être que sa valeur était supérieure à la valeur actuelle. Et donc forcément, ça sous-entend que si je veux vendre ses bons, je vais encaisser une perte. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, qui est la crise obligataire dont on a parlé déjà depuis un certain temps, qui n'est pas encore réalisé, mais qui est toujours présente. Et dessus, nous avons une intervention de la Fed qui nous dit tout simplement qu'ils vont mettre à disposition un ensemble de dispositions pour pouvoir éviter justement une série de bankruptcies à la chaîne. Donc là, c'est très important de le noter. Ça veut dire que la Fed sera là pour les banques qui ont des problèmes de liquidité actuelles. Parce que clairement, actuellement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un liquidity crunch. Donc c'est une contraction de la liquidité qui entraîne justement un écrasement de certains actifs, étant donné que les personnes sont obligées de liquider ces actifs-là pour pouvoir assurer le bank run. Je vous assure qu'à l'heure actuelle, vous allez voir des queues et des queues, des images de queues qui n'arrêtent pas de grossir au niveau des banques. Et ça, ça va être le cas pendant un certain temps, le temps que les poussières retombent et que tout soit bien normalisé et qu'il y ait vraiment déjà tous les officiels qui ont pris parole, qu'on ait de l'action, qu'on ait une prise d'action et non plus justement une prise de parole. À côté, nous avons Cycle. Cycle, donc, qui émet le USDC, qui avait expliqué qu'ils avaient 3,3 milliards de dollars bloqués dans la banque qui a fait faillite. En l'occurrence, ils ont tout de suite annoncé le fait qu'ils allaient utiliser leur fonds propre pour pouvoir compenser justement les 3,3 milliards. Donc, là-dessus, l'USDC n'aura aucun problème à repeindre. Et de toute façon, dans tous les cas, on le verra. Ça a déjà repeigues, même on va le voir tout de suite. Ça a déjà repeigues. On est à 99,999999. Donc 10, on est quasiment repeigues à 1. Et je pense que ça restera comme ça avec l'ouverture des banques aujourd'hui matin, dans lequel on aura le redeem qui continuera à se faire. Clairement, là-dessus, je pense que Cycle a peu de choses. Enfin, en tout cas, a peu d'éléments pour pouvoir se dire que va disparaître. Justement, le USDC va disparaître ou ça va dépeg. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que ça ne va pas être le cas. Et je vous l'avais déjà dit, notamment, samedi. Ensuite, nous avons un très bon thread qui nous explique l'impact de la Silicon Valley Bank, enfin, de la chute de la Silicon Valley Bank, sur l'ensemble de l'économie. Et donc, du coup, c'est un thread qui est plutôt bien fait. Alors, par contre, qui est quand même excessivement pessimiste et qui a été réalisé le 12 avant qu'on ait trop d'informations liées à ça. Mais il est important quand même de le noter pour bien comprendre les impacts systémiques que peut avoir la chute d'une banque sur l'ensemble de l'économie et comprendre pourquoi on peut avoir quelque chose qui fait mal. Et justement, Alex expliquait que ce qu'il fallait faire, c'était contacter les différents congressmen, les différentes autorités présentes dans la région pour pouvoir pousser à une intervention étatique. Parce que cette intervention est obligatoire pour pouvoir sauver une grosse partie du tissu économique. Ce qu'il faut bien comprendre que la Silicon Valley Bank, c'est aussi derrière énormément de sociétés avec énormément d'emplois, énormément de fournisseurs, énormément de sous-sociétés qui dépendent de ces sociétés-là. Et donc forcément, c'était très, très important. Cette semaine, nous avons quoi sur la macroéconomie ? Lundi, aujourd'hui, rien. Bon, forcément, on a l'actualité qui risque de faire bouger pas mal de choses. Mais ensuite, on a mardi où on a l'IPC. Donc forcément, on va avoir un gros, gros mouvement suite à l'IPC Core si jamais on décale de ce qui est prévu. Ensuite, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses. On va avoir les prix à la production qui vont être rentrés. On va avoir ensuite, jeudi, les indices manufacturiers. Donc, il va falloir faire très attention. Et bien sûr, l'inscription hebdomadaire au chômage. Et ensuite, on a toute la partie Europe qui risque d'appuyer, jeudi, très fort. La semaine prochaine, on va avoir la prise de décision de la FED, notamment sur la remontée des taux. Je suis toujours confiant sur un 0,5. Je ne pense pas que ça, ça changera. Parce que c'est deux choses qui sont séparées. Ce n'est pas parce qu'on a un liquidity crunch qu'on va, à côté, devoir baisser l'augmentation des taux parce que l'inflation est toujours présente et qu'il faut toujours la convaincre. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura, en fait, tout simplement, les deux qui se feront. On fait juste très, très attention. Cette semaine, il risque d'avoir beaucoup de volatilité avec beaucoup de pièges, beaucoup de mouvements très, très forts et inversés. On fait attention aux portes de Saloon qu'on risque d'avoir régulièrement. Très, très attention. On va terminer sur la partie nouvelle. On va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment un an et demi maintenant et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus qui est le deuxième en termes de volume et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion et de l'investissement en crypto dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique. On a possibilité d'acheter. Ils ont des options aussi. Il y a toute la partie Dext qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée. On a bien évidemment les grid bots et les bots de trading avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait. Je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le Bit, donc son token qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 dollars à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. Partie technique qui va être assez courte. On va faire notre rappel habituel dans lequel nous avons fini nos vagues et liottistes. Nous sommes dans la fin. Actuellement, il y a deux possibilités. Soit on se met en place dans une forme de ranging. Soit on prépare une vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 et donc repartir sur des vagues d'impulsion en fractalité, quelque chose de classique. On se trouve toujours dans la zone de DCA, la zone justement d'achat long terme si on souhaite lisser son prix d'entrée avec un prix en dessous de 618, donc le ratio de Fibonacci de retraçon sur l'ensemble du mouvement du BTC. Et tant qu'on reste en dessous, nous sommes dans une zone d'achat long terme pour justement le Bitcoin. Actuellement, nous avons fait donc une chute très forte dans laquelle nous avons comblé le gap CME qui était présent ici, qui était le gap justement de rupture. Et on voit qu'on a recréé un nouveau ici avec la rupture que l'on a eue aujourd'hui, enfin en l'occurrence hier, hier soir, très très grosse accélération du cours du BTC. Quand on regarde bien, on voit qu'on a eu bien la chute avec l'annonce de la Silicon Valley plus la rupture justement ici du point bas dans lequel on avait eu le saut, justement, UT saut qui assure validation à la distrib et on voit qu'on est reparti dans la zone de retest que je vous avais donné dans lequel c'est un retest certainement bearish. Il va falloir faire très attention. Là, en l'occurrence, la rupture du saut a entraîné justement le passage de cette tendance qui était haussière en une tendance baissière. d'accord ? Donc là, c'est exactement au niveau des tendances, au niveau de la structure, là où nous nous trouvons. Il faut bien prendre en considération que cet retest ici qui se trouve là pour l'instant est juste un retest ici baissier. Ça veut dire qu'on fait la cassure, on retest et ensuite on s'enfonce. On peut remonter encore un petit peu plus haut, on peut remonter ici, pourquoi pas, pour s'enfoncer bien que cette zone-là est quand même une zone très très forte. Si jamais on la perfore très fortement aujourd'hui, à ce moment, on se posera la question de est-ce que ça c'était pas justement un piège, un fake-out et derrière on pourrait avoir une accélération haussière. Accélération haussière, pourquoi ? Pour plusieurs choses. C'est que, un, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent là. On a beaucoup de personnes qui sont en train de shorter très très fortement. On a aussi beaucoup de personnes qui, là, actuellement, ont, à l'inverse, une volonté beaucoup plus longue. Étant donné qu'on a une crise financière sur le bank coin, on a une crise sur les stable coins, donc forcément beaucoup de personnes se dirigent vers quoi ? Vers Bitcoin, Bitcoin, pour rappel au niveau du narratif, a été créé pour ça, a été créé pour la crise de 2008, donc a été justement, est une solution à ce qui est en train de se passer là. Beaucoup de personnes qui étaient majoritairement en stable coins se disent que, c'est peut-être le moment ou jamais de rebasser, d'augmenter sa position sur du BTC et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir avec une augmentation des spots structurels qu'on est en train de voir ici, d'accord ? On voit bien ici la petite cassure au niveau du spot, même si on a toujours du perp, un classique, mais le perp au niveau de l'order flow, on voit qu'il est relativement flat au niveau de l'open interest, on est toujours très très bas, on est à 80 000, très bas, et à côté, on a toujours un écrasement ici au niveau de la totalité des comptes de Binance, donc sur les positions, ça veut dire que les personnes sont majoritairement en train de se restructurer, on a une forme d'incertitude qui est en train d'arriver, on avait cette incertitude qui était en train de se faire sur la position des top traders et on voit que c'est en train ici de rebondir légèrement mais ça reste quand même relativement faible, on reste relativement faible, donc c'est pour ça que je vous dis que là-dessus, au niveau de l'order flow, ce que c'est en train de nous dire, clairement, c'est qu'on a une forme d'incertitude et dans cette incertitude dessus, on a quand même une accélération du BTC, très intéressant de le voir qu'on est repassé au dessus de 22 000, je vous rappelle la situation, histoire que, bien remettre, là où on en est, on est dans un moment où on a une guerre en Europe, on a une crise énergétique, on a une crise du supply avec notamment la Chine même si c'est en train de l'ouvrir doucement, on a une grosse inflation, on a une augmentation des taux de la Fed, donc une contraction de la liquidité dollar généralisée partout, on a une crise crypto très forte avec Terra Luna, Celsius, FTX, la banque Silvergate, on a maintenant une crise financière de liquidité au niveau de la banque US, avec justement Silicon Valley Bank, on en a une nouvelle qui est en train de se déclarer avec signature, on a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, là dessus, on est à 22 000, on est à 22 000, d'accord, on avait un potentiel crash de l'USDC qui ne s'est pas fait, on est à 22 000, très intéressant de le noter, ça veut dire qu'on a quand même une forme de résilience très très forte et c'est là la question qui va falloir se poser, est-ce que c'est une résilience de l'ensemble des cryptos ou est-ce que c'est une résilience du BTC ? Clairement, c'est une résilience du BTC, on le voit bien sur la dominance où on a eu bien cette belle accélération qui s'est effectuée dans les deux jours avec le mouvement justement du BTC, ça veut dire que le BTC a surperformé seul, alors, vrai et faux, on va dire que les autres ont suivi, mais bien moindre, donc on a vraiment une surperformance, une injection de liquidité qui se trouve au niveau du Bitcoin, ce qui conforte justement cette notion narrative dans laquelle le Bitcoin a une valorisation et a été créé pour ça. Maintenant, de là à dire qu'on va avoir une explosion du BTC, je pense qu'il y a un monde, d'accord ? Il y a vraiment un monde dans lequel, oui, on a une accélération, on est toujours dans un retest qui est majoritairement bearish, pour rappel, pour pouvoir repartir derrière, il va falloir rebraquer ça, d'accord ? Donc, alors, oui, il y a la possibilité ici d'avoir eu une surextension à cause principalement des événements, donc dans lequel, normalement, on aurait dû rebondir pour aller faire ici une dernière accélération pour construire au-dessus de la R qui se trouve justement, hop, ici, d'accord ? Pour valider qu'on est bien reparti sur une tendance haussière, on est quand même encore loin. Là, pour moi, l'actualité est suffisamment forte pour se dire qu'il va falloir prendre du recul, prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport aux différents mouvements qui sont en train de se faire. Là, actuellement, pour moi, c'est plus une réflexion de mise en place d'une forme de DCA ou non. On est toujours dans un retest potentiel. On sait qu'on a de la liquidité au-dessus dans lequel on peut avoir une accélération très très forte, très violente pour nous amener au-dessus de la R. Le fait qu'on ait repassé au-dessus des 20 000 est très fort. Pour moi, ça veut dire qu'on est vraiment relativement fort au niveau du BTC. Donc, on pourrait avoir un rebond entre 20-25 et avoir quelque chose qui va osciller pendant un certain temps comme ça avant d'avoir une résolution à la hausse. En tout cas, c'est l'optique que j'ai moi sur le long terme. Mais il faut vraiment prendre du recul en tout cas sur cette semaine qui est en train de se dérouler. On va avoir, je pense, d'autres informations. On risque d'avoir aussi d'autres mouvements baissiers très forts si jamais on a des annonces de fermeture ou en tout cas de faillite d'autres banques. On va avoir dans tous les cas aujourd'hui et demain et voire même mercredi une forme de bank run généralisée aux US qui va se faire. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une pression baissière de vente très très forte sur l'ensemble du marché parce que ça veut dire que les banques vont devoir liquider une partie de leurs assets pour pouvoir répondre à ce bank run et donc forcément à côté éponger potentiellement une partie de perte et donc avoir une sous-valorisation. Donc, ça veut dire aussi qu'on va se retrouver avec un marché US qui va être sous pression et quand on regarde le DXY, on voit que justement les personnes ont peur du dollar et sont en train de partir majoritairement d'où la cassure du DXY donc l'indice dollar dans lequel on a un attrait qui est bien moins fort ce qui nous valide en plus bon rejet sur les 105 notre belle résistance dans lequel on a quand même eu quelque chose de très fort en termes de sortie. À côté au niveau du Nasdaq on voit qu'on est en train de repartir un petit peu à la hausse aujourd'hui on a ravalé une grosse partie de la bougie en train de repartir au-dessus mais attention le marché US n'est toujours pas ouvert donc il va falloir faire attention sur justement une réaction inverse que l'on pourrait avoir on n'oublie pas les statistiques quand on commence dans un sens on finit 70-40% du temps dans l'autre sens à la clôture mais ça reste encore une fois des statistiques étant donné que les nouvelles sont plutôt relativement bonnes entre guillemets ça veut dire que les dépôts sont assurés donc il n'y a pas de perte réelle structurelle au niveau des différentes entreprises à moins qu'on ait une contre-indication dessus par rapport à ce que je vous ai expliqué dans les nouvelles en tout cas pour l'instant ça a l'air de réagir plutôt bien sur l'SP500 c'est pareil on voit qu'on a une belle réaction structurelle qui est en train de se faire et il va falloir je pense patienter quand même un peu parce qu'on pourrait avoir un soufflet qui retombe très vite très fort justement par rapport à ce qui va être annoncé à côté on voit justement aussi les yielding des bounds deux ans qui est en train de chuter ce qui est plutôt positif avec une chute qui est quand même assez marquée vraiment 1, 2, 3 avec en plus une rupture dans lequel on est en train de ravaler une partie mais je pense que ça risque de continuer un petit peu avant de se stabiliser ce qui est plutôt positif sur le marché US étant donné que plus on aura un yielding qui chutera plus on se retrouvera dans une inversion 2 ans 10 ans qui diminuera donc une contraction de cet écart qui serait plutôt positif et donc à ce moment là on aurait quelque chose qui rendrait justement le dollar un petit peu moins attractif donc un peu moins de pression sur le dollar et donc forcément à côté on aura un petit peu de respiration sur l'ensemble des cours par contre il est évident pour moi que la Fed va continuer son augmentation des taux ce n'est pas quelque chose qui va changer ce qui est en train de se faire ici parce que dans tous les cas là nous voyons ce qu'on appelle un bank run et malheureusement ce n'est pas la gestion des taux de la Fed qui inversera ça et qui réglera ça je pense que la meilleure solution c'est celle qu'ils ont effectué donner des facilités de liquidité aux banques sans forcément les sauver ce qui est positif et c'est ce qu'il faut à un moment donné faire éviter de retomber dans les problématiques que l'on a eues notamment en 2008 bien qu'encore une fois la crise est totalement différente ne l'oubliez pas si la vidéo t'a plu dis le moi en commentaire like, partage ça m'aide beaucoup et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit qui regorge d'informations qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées tu y retrouveras de la fiscalité de l'investissement du trading de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs mes briefs mes investissements mon portefeuille mes gridbots tu vas avoir aussi des stratégies automatisées tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement que ce soit dans l'investissement le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs donc rejoins nous ça se passe en commentaire et en description je te dis à très vite Ménage 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 Ménage